et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de war hospital on reprend notre tentative de sauver des vies le baillement qui demande aussi un café bah oui mais on m'a proposé ma zamara donc je fais 100 cafés tant pis je suis un streamer très malheureux abandonné sans famille loin de chez lui je me suis fait un café avant de commencer live mais show beauty dormait encore donc j'ai pas pu lui en faire c'est pour ça du coup que bah du coup elle s'en fait un maintenant alors là on est en 12 heures là on est en 24 heures mais je pense qu'il a fini lui yes 2 on trinque au signe pour ma zamara mais écoute je bois à toi ma zamara donc toi du coup tu vas passer ici on va faire un 2-2 en attendant d'avoir éventuellement une autre attaque où bah on passera en 24 heures ça a bugué ça voulait pas se lancer ah bah écoute si tu tiens à ce que je te rende éventuellement t'es 100 points tu me diras mais allez toi voilà toi voilà ah on a un événement positif l'opération s'est très bien passée et ce qui a permis à l'équipe chirurgicale de renforcer la confiance dans ses compétences parfait moral en hausse précisément on peut pas aller à plus de 99% de moral là on est à 9 là ça commence à être chaud un qui sort dans deux heures un qui sort dans quatre heures du point de vue du pes tout le monde pour l'instant est trié à un autre événement positif le patient a un excellent moral qui l'aide à récupérer plus vite fantastique moins cinq heures de réhabilitation c'est nickel exactement ce qu'il nous faut non c'est bon tu as encore un peu de points de côté bah ouais je me doute un peu je me doutais j'avoue quoi il y a un train qui nous a apporté des trucs des blessés ah mais non mais il y en a encore plein à récupérer ah oui parmi les neuf qu'on avait là en même temps neuf ouais on a des ressources qui arrivent alors si on voulait faire quelques améliorations parce que là par exemple alors la morgue pas forcément électro aimant ça nous a manqué le sérum anti tétanos ça nous a manqué tac tac une perfusion réduit la difficulté de l'opération ça serait bien aussi en fait il ya tellement de trucs qui serait bien mais ça demande juste des lettres de change c'est pour le poste de secours ça il faut des ressources bien sûr une amputation pour quand on a le les les trucs d'amputation ça pourrait être pas mal pour l'instant on peut pas se permettre de prendre de la ressource donc on va faire ça non faut qu'on termine au plus vite ça donc on va pas le faire pour l'instant on va cumuler un peu les ressources enfin bon appétit mazamara merci beaucoup d'être passé cumuler les ressources c'est une façon de parler mais allez quel jour à survivre encore deux heures avant les que les éclaireurs arrivent là ça bosse mais ils vont se reposer les mecs je pense donc du coup voilà il y en a un qui est parti se reposer donc du coup c'est plus complexe alors on est sur des gens assez simples à opérer c'est tant mieux on peut même s'en permettre d'en mettre un là avant que lui aille bosser stable 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 ah oui on va le mettre là plutôt à la place du bon c'est d'opérer ceux qui sont stable en premier parce qu'après ils deviennent graves critiques et terminal allez on a bientôt 100 de de gays patients guéris et ça ça sera beau là ils bossent alors ici malheureusement on peut pas se permettre de de faire beaucoup mieux donc riley tu vas envoyer tu vas aller ici toi tu vas aller te reposer toi tu vas tenir encore un peu alors elle elle est meilleure elle est meilleure ici donc est ce que je la mets en quart de 12 heures pour qu'elle se repose plutôt plutôt toi tu vas passer en 24 heures pour le moment et là il faut il va falloir qu'on recrute un petit peu de... ah merde on a perdu quelqu'un c'est pas un dévip non c'est pas un dévip donc même si c'est triste on va devoir faire avec ok on va attendre un peu pour cela on est de nouveau remonter un peu en médoc mais par contre ça tire la gueule sur les ressources peut-être le prochain train va peut-être nous apporter quelques ressources ouais 230 très bien alors en amont de la rivière le sentier est aussi sinueux que le cours d'eau et ne s'éloigne jamais de la berge le commandant des éclaireurs est sur le point de donner l'ordre de rentrer à l'hôpital lorsqu'ils aperçoivent deux hommes portent des sacs sur le dos et des fusils à la main le commandant ordonne aux éclaireurs de se cacher dans les buissons pour observer les individus s'avancent au bord de l'eau puis se mettent à ouvrir les sacs et verser leur contenu dans l'eau il s'agit d'une sorte de poudre blanche ok ils sont en train de... d'empoisonner la flotte on leur ordonne de se rendre le coup de semence retentit et sans sortir de sa cachette le commandant ordonne aux hommes de se rendre sur un ton impérieux surpris, ces derniers lâchent leur sac et tentent d'attraper leur fusil les éclaireurs se tenaient prêts deux coups de feu retentissent et les individus mordent à la poussière le commandant des éclaireurs redonne à ses soldats de fouiller les cadavres le journal trouvé sur l'un d'eux révèle qu'il s'agissait de mercenaires à la solde des allemands qui avaient reçu pour instruction de déverser cette poudre dans la rivière ils ignoraient ce qu'elle contenait mais savaient qu'elle était toxique les éclaireurs apprennent également que les mercenaires possèdent une base dans le mônoir abandonné à l'est de leur position actuelle du coup on peut les envoyer là et bah go allez-y continuez votre mission un petit niveau pour lui plus performant au poste de secours ouais ça sera utile ça sera utile ça sera utile on va arriver à court de ressources avant que notre train arrive malheureusement bon on en est où on a un patient grave avec des risques d'échec élevé désolé on doit te refuser et salut acta bienvenue sur le live j'espère que ça va bien est-ce que les patients vont bien et bah écoute regarde on a ça comme ratio on a eu quelques crises à gérer mais notamment d'ailleurs qui est toujours en cours un vrai problème de ressources à cause du train qui s'était fait défoncer par l'artillerie mais on fait au mieux du coup le patient a subi une rupture artérielle lors de son transport les brancardiers ont pu le stabiliser mais ils ont contaminé la plaie et provoqué une gangrène et bah on a pas le truc des gangrènes donc on va prendre la réhabilitation plus longue que voulez-vous il y a d'ailleurs on en est où au niveau réhabilitation là on en a qui vont sortir bientôt on veut de la lettre de change beaucoup de lettre de change plus de lettre de change toujours plus de lettre de change il y a un train qui arrive dans 30 minutes est-ce qu'on pourrait pas lui commander un peu de matériel chirurgical pour 3 de la bouffe ça va bah du matériel chirurgical non ça sera dans 4 heures c'est toujours ça de pris ah ici ça commence à fatiguer toi t'es extrêmement épuisé tu t'arrêtes dans 15 minutes ça va aller je pense toi t'es épuisé tu continues de travailler encore un peu alors ça donne quoi là et là on a rien et là on a un mec en stable on va pouvoir le poser ici une opération facile tu pourrais faire ça avant d'aller dormir toi sans doute une opération un peu moins facile tu vas t'épuisé très bien toi tu vas enchaîner sur une opération un peu plus épuisante avant d'aller dormir mais il faut travailler là dans 11h tain mais ça on finit pas cette amélioration sérieusement les gars quoi on a plus de médoc mais le train est arrivé on doit pouvoir en fabriquer un max alors les blessures subies par le patient sont étendues mais superficielles parfait à force de mettre des plombes a terminé ça on va finir par pas pouvoir l'embaucher notre mec là ouais voilà bosser un peu ok on est de nouveau en dèche de médoc on peut pas les opérer non il va se reposer lui lui par contre il peut pas opérer avec 4 médoc c'est embêtant bon ils sont stables ça va ah lui il est grave merde passe devant voire même passe là d'ailleurs pour peu qu'on arrive à avoir assez de médoc alors du coup quand on est en dèche de médoc comme ça ce qu'on va faire malheureusement c'est sortir les gens essayer d'opérer celui-là en premier on est sur des risques d'échec élevé maintenant mais il est très bon ce médecin un new patient arrive encore c'est toujours du bon ça va allez 10h pour terminer ce truc là ça fait 24h qu'il faut 10h pour le terminer et on a de nouveau des gens qui arrivent truc de fou quoi ça s'arrête jamais ah on a 3 je peux en recommander un peu je vais recommander un petit peu d'alcool aussi pour pouvoir travailler sur les produits chimiques alors j'aimerais bien faire des grosses commandes mais on fait avec ce qu'on a on fait avec ce qu'on a on a assez pour opérer le patient grave parfait toi du coup tu te reposes un peu on va t'envoyer un mec en stable en attendant on fait un petit peu de médoc à ce niveau là ça se passe comment tu as ce qu'il faut pour opérer là pourquoi tu fais rien ah c'est parce qu'on est en train de te l'amener peut-être ah oui il fallait l'évacuer la température du patient est très élevée mais nous pouvons ignorer la cause de cette fièvre dans cet état je crains qu'il ne survive pas utiliser des compresses froides mais ça va augmenter la fatigue ouais on peut se permettre nos médecins pour le moment c'est surtout les ressources qui manquent plutôt que la fatigue là on est à 11 on en a un qui sort dans une heure mais on en a un autre qui arrive alors si on voulait améliorer ce truc là ça nous coûterait quoi ? 5 et 550 de ressources on va dire que c'est pas maintenant ah qu'est-ce qu'il veut le alors qu'il nous envoie une requête plusieurs corps ont été retrouvés dans les environs sans doute les conséquences d'un tir d'artillerie il nous demande de leur offrir des funérailles si nous les aidons nous renverrons des autorisations de recrutement bah ouais un peu ouais Tristan au boulot il a sorti un patient mais on est toujours à 11 alors vas-y arrête de dormir si on a de quoi soigner on y va stable stable toi tu finis ça ça c'est une opération de 3 heures donc toi tu vas terminer la tienne ensuite on va te mettre une opération pas trop compliquée une opération un peu plus fatigante ça c'est seulement deux médocs qu'on va prendre deux médocs alors toi tu as un petit niveau plus performant au poste de secours avec le temps le moral augmente lorsqu'il travaille au poste d'évacuation sanitaire ses compagnons de travail se fatiguent moins vite vas-y prends ça ok on repasse à 10 là le prochain train nous amène quoi ? de l'alcool et la bouffe et celui d'après des ressources mais pas de bouffe et lui il nous apporte de la bouffe ok très bien alors on arrive au manoir abandonné le manoir abandonné est une immense bâtisse à deux ailes qui a subi les affres du temps un groupe d'hommes est rassemblé autour d'un feu de camp près dans l'entrée de l'aile gauche le fusil enchaînement porté à l'épaule ils discutent et rient entre eux à l'intérieur un autre groupe porte des sacs sans doute remplis de poison Major Wells ils sont trop nombreux pour un assaut frontal observe prudemment les éclaireurs ces types n'ont aucun honneur ils ne méritent pas un combat à la loyale je recommande de tirer d'abord et de poser les questions ensuite le commandant réfléchit il a bien conscience qu'une approche directe serait risquée voire mortelle s'il enfreint les conventions et tire sans prévenir personne n'en sort à rien cette action n'est pas très morale ni honorable cette approche est honorable il pourrait stimuler le moral des éclaireurs non on s'en fiche faut pas déconner le commandant donne le signal et un déluge de plomb s'abat sur les mercenaires qui ne se doutaient de rien les hommes autour du feu se taisent leur rire brutalement fauché ensuite vient le tour de ceux qui se trouvaient à l'intérieur certains se précipitent dehors d'autres regardent par les fenêtres les éclaireurs ne font aucune différence les coups de feu se succèdent les balles fendent l'air brisent le verre et mordent la chair aucune pitié pour des misérables prêts à empoisonner leurs compatriotes le commandant rassemble ses hommes et leur ordonne de fouiller le manoir à l'intérieur il découvre encore des sacs un genre de poison allemand à base de chlore les allemands sont donc suffisamment désespérés pour avoir de nouveaux recours à la guerre chimique il est probable qu'ils recommencent bientôt à employer du gaz le QG doit en être informé il y a également là des ordres et des programmes de livraison de poison pour visiblement véritablement on ait la mission à bien il faut aussi s'occuper du prochain transport donc on récupère 100 ressources par éclaireurs c'est à dire 200 si je ne m'abuse et on a une petite suite c'est ça on a des ressources on était 2 donc on va aller jusqu'au bout et détruire le convoi on rentrera après c'est pas 200 ressources d'ici qui rentrent qui vont changer grand chose un petit événement opération plus rapide et en plus on se fatigue moins nickel go 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 toi tu travailles ah il y a un mec ici qui attend et bah vas-y à la suite il nous faut encore un petit peu plus de produits chimiques ici il nous faut une masse de plus de de fournitures médicales et on va voir un médecin de plus bientôt alors je vous remercie d'avoir géré le cas d'auto-check ah c'était le prisonnier là je suis convaincu que les informations que nous parviendrons à soutirer de notre prisonnier seront d'une grande utilité comme vous avez contribué ainsi au travail du bureau j'ai demandé une récompense 5 lettres de change et 2 recrutements parfait alors avec nos deux recrutements ce qu'on va faire c'est qu'on va aller ajouter des éclaireurs alors pour l'instant on peut pas mais une fois qu'ils seront en pause on pourra avec nos 10 lettres est-ce qu'on pourrait envisager une construction avec nos 0 de ressources certainement pas ok il nous amène un peu de fournitures médicales c'est parfait je pense que je vais demander une masse de matériaux des antipsychotiques ah j'ai pas assez donc on va faire voilà 36 matériels chirurgical dans 4 heures c'est parti un événement parfait de nouveau une opération plus simple il enlève son repos ah non il est toujours extrêmement épuisé même si l'opération est plus facile on a un mec stable ici qui va passer devant du coup et toi c'est du facile cette opération et rapide donc tu le feras on va aller dormir alors elle par contre elle va commencer à oui elle va commencer à crever un peu là euh ici il va falloir qu'on fasse quelque chose toi t'es fatigué il est 3 heures du matin tu vas continuer de bosser encore un peu mais elle on va l'envoyer se reposer en quart de nuit là elle va dormir un peu elle reviendra bosser à la place de celle là et toi tu travailles alors l'escouade d'éclaireurs repère un bon endroit pour attendre une embuscade au transport sur la route le commandant pèse ses options selon les règles d'engagement il doit révéler son escouade arrêter le camion et le faire fouiller avant d'arrêter les coupables or c'est une approche risquée car l'ennemi pourrait simplement ouvrir le feu une pensée lui traverse l'esprit on pourrait aussi les attendre à couvert et leur tirer dessus sans prévenir cette fois encore il a conscience que personne n'en saura rien c'est lui qui rédigera le rapport officiel ses réflexions sont interrompues par un bruit de moteur qui approche le camion de poison c'est forcément lui la route est déserte et rarement fréquentée l'horaire correspond parfaitement le camion apparaît un unique véhicule pas bien grand aucune inscription ni signe distinctif à son bord se trouvent deux hommes habillés en civil un reflet de métal peut-être un canon de pistolet on peut faire proprement ou attaquer par surprise on n'est pas sûr alors on va faire proprement le camion approche lorsqu'il se trouve à la bonne distance le commandement des éclaireurs fait signe à un de ses hommes de se révéler et d'arrêter le véhicule en voyant quelqu'un avancer le passager dégaine vivement son pistolet et abat l'éclaireur d'une balle dans la tête ah oui carrément et ben c'est simple et efficace des coups de feu sont échangés le pare-brise du camion vole en éclats et les deux hommes sont tués le commandant ordonne de fouiller le véhicule et les dépouille de toute évidence il s'agit de soldats allemands bottes militaires allemandes plaques d'identité allemandes et pistolets allemands le camion est chargé de sacs de poison de réactifs et de matériel médical le commandant ordonne à l'unité de réquisitionner tout ce qui peut l'être et de détruire le reste la mission est accomplie et du coup on récupère trois trucs chimiques et deux d'alcool par mec donc en gros trois et deux puisqu'on a plus qu'un seul personnage donc il va falloir qu'on le fasse rentrer non tu vas là voilà l'hôpital tu rentres 300 ressources 6 euh ouais il faut rentrer et d'ailleurs je suis en train de me dire est-ce que vu que j'avais agrandi la tente d'hôpital je peux prendre une deuxième escouade d'éclaireurs voilà on prend une c'est parti un éclaireur supplémentaire et on va euh on utilisera la dernière ressource pour commander un un nouvel éclaireur pour renforcer les squads qui viennent en perdre un vu qu'elle en a un petit peu un peu chié je peux pas encore le faire non premier c'est parti la patine est prise maintenant un an pas encore c'est parti le patient est curé l'hôpital travaille mieux n'est pas touché pour être très négatif on va dire qu'il travaille mieux de manière globale parce qu'on ne peut pas avoir tout le temps des trucs de construction en cours ah on a récupéré un peu de ressources ça c'est cool on va pouvoir faire des médocs essayer de dépiler là est ce qu'on a des gens dans ces ailes qui attendent non pas assez de médicaments pour lui il n'avait pas interrompu l'empoisonnage de l'eau tu aurais plus tard un événement négatif sur l'hôpital avec de l'eau non consommable c'est possible le truc c'était sur la carte depuis le début de la partie et j'ai pas été le faire tout de suite c'est possible que au partir du moment où on l'a lancé au bout d'un certain temps vu que l'eau passe juste à côté de l'hôpital on aurait eu un événement négatif ouais c'est tout à fait possible non il est parti l'événement là non comment ça se fait on a accepté automatiquement non il est au parti où mon chirurgien c'est abusé il restait 35 heures qu'est ce qui s'est passé j'ai pas vu oh non la tristesse je me suis fait chier à faire ça et pour que dalle oh putain j'ai pas vu oh je suis dégoûté bon bah tant pis on va continuer de faire avec 3 chirurgies bah du coup les mecs là vous pouvez faire quelque chose peut-être amélioration oh je suis super déçu je suis super déçu on va travailler sur l'amputation ouais sans médoc il aurait pas beaucoup bossé mais euh certes mais quand même quoi toi t'es fatigué tu vas attendre un peu tu vas continuer de travailler ah zut on a perdu un patient on a personne au cimetière là non donc toi va bosser au cimetière désertion son compte est bon ah non je pense qu'au bout d'un moment il a fini par repartir mais j'étais sûr d'avoir largement le temps et bah non visiblement à force de repousser vu que les mecs ils vont se reposer et tout ça a dû se jouer à que dalle et j'ai pas mis pause au bon moment comme j'étais en vitesse 2 c'est l'échec quoi voilà on aurait pu s'en servir de nos trucs mais bon bah on va pas refaire l'histoire y'a pas de sauvegarde auto ou quoi que ce soit donc vu que je sauvegarde pas assez c'est pas la peine de s'embêter hop on a évacué le cadavre après vous revenez bosser là et là on l'enterrera plus tard dans 5 heures probablement ah nos éclaireurs sont arrivés ah non nous y sont pas encore arrivés on va attendre qu'ils arrivent du coup ici ça se passe comment ? toi t'es extrêmement épuisé et tu termines ta journée dans 30 minutes donc c'est parfait on va vous mettre un chien à vous parfait comme ça vous avez votre petit chien en de partir et j'aimerais vous envoyer là vous en avez pour 15 heures et bah go en avant alors ici il se repose un peu parce qu'il en pouvait plus on va s'occuper du VIP parce qu'il est passé en état grave c'est un truc simple donc d'ailleurs c'est que des missions simples donc vas-y va t'occuper du VIP s'il te plaît reviens tu te dormiras plus tard ici on a des blessés qui arrivent on va voir ce que c'est réduction du coût et opération plus rapide où on passe de 2 à 1 étoile on opère plus vite et on gagne 2 trucs ça me va bien on commence à être un peu en dâge de psychotique d'anti-psychotique pardon c'est plus pertinent allez quart de jour donc là c'est parti la nurse fatiguée se fatigue l'hôtel arrive alors new patient regardez ok ah merde c'est des qui vont là ok ce qui veut dire qu'on a pas de quoi les soigner donc il faut qu'on commande des ressources on a un peu de lettres on va en commander 13 non 6 pour arriver à 13 c'est parti ici on en est où parce que ça fait un moment que je n'ai pas été faire le tour voilà alors on a deux VIP donc on n'en fait rien enfin si ils vont probablement aller là vu que c'était des des gens qui avaient combattu pour truc et puis bah vous on est parti pour des lettres de change dans deux heures très bien toi t'es un mec niveau 3 tu vas là hop c'est parti on va avoir l'autre assaut qui va arriver ils arrivent à opérer avec autant de succès dans la poussière des travaux ouais bah écoute hein est-ce qu'on les voit les travaux si on zoome ? ouais exactement ils sont efficaces ils sont pas là pour glandes les mecs allez on va réussir à le sauver parfait donc toi du coup tu vas te reposer le temps qu'il y a un petit peu de médocs qui arrivent et après tu t'occuperas des nouveaux très bien ça me va alors là il en est où lui ? extrêmement épuisé on a 10 d'avance on va l'envoyer se reposer un peu on va envoyer un autre là et par contre toi tu peux peut-être bon c'est 98% mais vas-y quand même très bien c'est fini très bien c'est fini c'est fini c'est fini un peu d'alcool mais avec les ressources qui nous restent alors ça c'est quoi ? c'est des grands wagons ça sent les blessés quelques blessés supplémentaires à je verrai alors toi du coup on a des mecs là qui sont à peu près en état on va pouvoir traiter les nouveaux patients par contre là on va arriver en dèche on a dit que ça coûtait combien de l'améliorer ce truc là ? 550 ressources à être chaud il y en a qui sortent dans pas longtemps donc ça va le faire alors du coup ça fait quoi d'ailleurs quand ils sont en rouge comme ça il y en a un qui n'y avance pas non même pas plus que ça j'imagine qu'on doit avoir des événements négatifs au bout d'un moment si on se grouille pas à les sortir hop un qui sort il y en a quelques autres normalement qui vont sortir même si là on vient de terminer une opération avec succès on est d'accord qu'il n'y a personne au cimetière un mec qui a opéré en chirurgie bah écoute c'est pour toi de type stable on a bientôt plus de matériaux de nouveau mais on a un train qui arrive dans 50 minutes un train de type matériaux parfait c'est tellement chaud un événement la balle a traversé le corps du patient sans provoquer de dégâts majeurs nickel et un autre notre diagnostic était terronné la plaie a été nettoyée les éclats retirés mais il n'y a aucun dégâts internes sévères ni complication c'est cool les montées de niveau qui font qu'on commence à avoir vraiment des bons bonus un petit tri on n'a personne là ils sont tous en stable il va falloir y aller il nous reste encore au moins deux nickel une opération qui se réussit avec succès alors compatissant plus performant au poste de secours ses compagnons de travail se fatiguent moins vite ou lui se fatiguent moins vite toi tu te fatigues moins vite fatigue toi moins vite on a 7 laisses de change et 200 ressources qu'est-ce qu'on peut faire avec ça et merci Kérom à Tania pour le raid bonjour à toi bonjour à tous tes viewers merci beaucoup et bienvenue on est en train de regarder ce qu'on pouvait faire avec nos 200 ressources alors la morgue c'est pas trop le trip et bonjour Kevin bienvenue sur le live bonjour du coup Kérom à Tania merci beaucoup pour leur aide bonjour Steel Carapaz bienvenue sur le live également j'espère que vous allez bien et que le live s'est bien passé on va aller chercher ça ou ça ou le 2 on va aller chercher les 2 hop au boulot au boulot il faut qu'on fasse quelques petites améliorations de notre hôpital quand même là sur la reconnaissance plus d'éclaireurs plus de chien plus de chien plus de chien ah mais de toute façon on peut en mettre qu'un par excloade donc c'est pas en découverte de War Hospital mais t'es très métigé pour le moment ah oui bah écoute moi j'adore j'avoue que j'adore je n'arrête pas de le live depuis hier donc non globalement plutôt plutôt très content pour le moment du jeu si qu'est-ce qui te qu'est-ce qui te semble pas ouf pour le moment ça ça serait bien ça on va partir là-dessus aussi ah non toi tu travailles déjà dessus allez voilà hop allez peut-être des attentes différentes c'est possible alors moi je l'ai abordé comme un pur jeu de gestion relativement historique il est je trouve après je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont apparemment fait des des reviews très négatives sur Steam donc je ne sais pas enfin je ne suis pas convaincu que ça soit vraiment très très mérité alors toi tu fatigues t'as encore 7h à bosser bah écoute il va falloir faire avec c'est donc il peut aux personnages comme dans un histoire de mine c'est un peu répétitif et une interface qui mériterait un dur à travail alors oui c'est vrai effectivement les personnages sont c'est vraiment des ressources les personnages comme n'importe quelle autre ressource notamment les blessés ça serait pas mal de pouvoir renommer un petit peu les infirmiers les brancardiers etc l'interface a des défauts mais pour avoir testé le jeu avant qu'ils sortent ils l'ont quand même pas mal amélioré entre l'avant-sortie et la sortie mais j'avoue que la répétition c'est vrai que pour le coup c'est pour ça moi même s'il est pas mal comparé à This War of Mine et Frostpunk je trouve qu'il est plus proche d'un siège survival alors qu'il y a un jeu moins connu probablement mais qui était vraiment dans ce style là gérer des ressources envoyer des ressources aux soldats qui protègent du siège parce que sinon tu perds etc c'est beaucoup plus proche je trouve et effectivement c'est un gameplay qui est assez particulier on va dire un pur gameplay de gestion avec différentes conditions de défaite et qu'il faut réussir à tout parer sinon et sans la partie exploration mais tu vois personnellement siège survival je trouvais que c'était un très bon jeu mais j'ai jamais réussi à accrocher justement à cause de cette partie d'exploration en temps réel que j'aimais pas du tout qui me plaisait pas donc c'est effectivement sans doute une question d'attente du coup je préfère voir hospital parce qu'il n'y a pas cette phase d'exploration donc c'est vraiment une question de préférence c'est vrai que moi je suis plus un adepte des jeux de stratégie ou de grande stratégie et ça c'est assez proche en fait tu macro-gères tes troupes tu donnes des ordres tu es dans ce qui les suive c'est un peu la même différence entre un Rimworld et un Dwarf Fortress si jamais tu connais où Rimworld j'ai jamais réussi à accrocher parce qu'il faut micro-gérer tes 3-4 mecs etc alors que Dwarf Fortress qui est beaucoup plus macro j'adore je pense qu'effectivement c'est vraiment une vraie question de préférence et notre patient a une forte volonté parfait c'est nickel parce que notre centre de rééducation est un peu plein ah à tout prix un petit niveau tu vas travailler mieux au centre de rééducation vous serez notre équipe de vous serez notre équipe de centre de rééducation du coup toutes les deux là c'est parfait alors on a des gens à sortir ça c'est un VIP donc on s'en fiche il va nous falloir un petit peu plus de lettres et toi on va tomber là pour la puissance on va avoir une attaque bientôt et on a pas encore réussi à sortir tous les blessés là ah merde un événement négatif on a toujours pas le sérum anti-tétanos traitement contre la grippe ouais on peut se permettre alors attends je me pose parce que t'as mis un gros message je comprends le point de vue sur la différence et of course je connais l'un et l'autre mais tu vois justement je trouve qu'au niveau des percs qu'on gagne une fois que les personnes ont gagné c'est casse-pieds pour cibler qui est bon ou à tel ou tel endroit ouais c'est vrai et si on pouvait les renommer ça serait beaucoup plus facile mais là effectivement à chaque fois il faut aller dans personnel pour voir qu'est-ce qu'on a mis à qui ou retenir leur nom ce qui est beaucoup plus dur quand on s'identifie pas au personnage je suis d'accord que l'interface est perfectible une petite pop-up qui nous dirait à partir du moment on a mis des traits genre elle a comme préférence de travailler au centre de rééducation par exemple ou est plus efficace au centre de rééducation ce serait carrément utile mais tu vois par exemple par rapport à la version pré-release je sais pas si t'as pu l'essayer mais il y avait même pas d'infobulles nulle part genre t'allais là et il n'y avait pas d'infobulles qui apparaissait toutes ces infobulles là on les avait pas donc au début je peux te dire que j'ai galéré à comprendre quelles étaient les ressources qui faisaient quoi pourquoi comment le moral à quoi il servait donc ça a quand même été amélioré mais je suis d'accord qu'il y a encore pas mal de choses qui sont à changer qui seraient carrément carrément améliorables ah c'est ça quand tu sais que Michel il est bon pour la mort tu le baignes à la mort exactement moi j'ai Tristan qui est bon pour le cimetière et je sais que il faut qu'il aille au cimetière d'ailleurs il avait un event et il est revenu donc on va le renvoyer au cimetière j'ai pas eu d'effet positif à la suite de l'event et bah écoutez salaud de QG c'est ce que j'ai à dire mais j'aime beaucoup le côté pression le côté il y a des crises on est en dash de ressources des fois une fois j'ai eu deux attaques à la suite c'était totalement le bordel et bah du coup bon lurk et merci encore pour le raid il est fort sympathique aussi de ce que j'ai pu en voir merci beaucoup j'irai faire un petit follow quand j'aurai terminé le live alors ici ils commencent à être fatigués ils ont encore trois heures de taf par contre j'ai vu qu'on a des nouveaux blessés dont un grave toi pourquoi t'opères pas celui-là sûrement parce qu'il est en train de faire une rotation on va devoir mettre lui derrière du coup parce que là on a déjà un grave à dépiler et puis bah vous allez attendre un peu on va avoir un assaut de toute façon on a pas mal de ressources et vu qu'on a enfin de l'aide de change et vu qu'on a justement pas beaucoup de ressources on va se faire une commande pour anticiper l'arrivée des des blessés enfin l'arrivée de l'attaque alors toi c'était qui déjà ah oui c'est vrai c'était le le mec avec ses fils normalement on les a tous soignés ils sont tous en train de se rétablir donc on a sauvé les trois ce qui est plutôt pas mal alors là il y en a un qui va devoir travailler pareil toi tu bosses en boucle est-ce que toi on pourrait pas te caler une petite opération facile avant que tu sois avant que tu partes dormir les autres on les dépilera plus tard on a quand même un bon ratio 42 morts pour 117 survivants franchement c'est pas mal on va remplir notre centre de rééducation il faut toujours 200 ressources pour le faire c'est là 550 ressources ok c'est pas tout de suite eux quand ils vont rentrer ils nous en apportent 300 donc si on a un train qui arrive à peu près au même moment on a peut-être moyen de faire quelque chose 4h du matin 250 ressources dans 8h ils vont arriver un peu avant à 2h il y a moyen ah il y a des patients en attente de décision ah oui toi t'as eu un effet donc t'es sorti direct on va t'envoyer au fight juste avant le fight et toi tu vas nous donner de la lettre de change il va falloir aller chercher le mec vous vous êtes fatigué mais vous bossez encore 2h et après vous y allez vous allez vous reposer la petite ambulance qui poirote tranquillou alors voyons voir ce qu'on nous propose un mec stable ah non il est repassé en bond parfait 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 par contre c'est que de l'opération fatigante tout ça c'est pas top si je te fais ça tu vas être extrêmement épuisé mais tu vas quand même la prendre c'est une petite opération après tu iras dormir et toi bah tu vas te reposer puis alors si je fais ça ouais du coup t'es épuisé beaucoup plus tôt on va te caler ça pareil on va voir lui qui va revenir un peu près au moment de l'attaque du coup ça devrait nous aider à gérer ah merde un événement négatif les côtes du patient ça va permettre aussi au centre de rééducation de se vider un peu alors si on a plus de chances de soigner les patients on va pas se gêner par contre ce qui m'embête c'est que eux ils vont être fatigués pour l'attaque et ça c'est compliqué parce que quand l'attaque va commencer il va nous falloir des mecs au poste de secours passant 24h partout ah mais on a eu des du recrutement là j'avais pas vu est-ce qu'on peut faire des choses avec ça alors un chirurgien de plus ça resterait un must-have mais on peut pas un ingé de plus non plus de brancardier du coup on va se garder une place au cas où on doit toujours garder un de toute façon pour renforcer notre éclaireur quand il arrivera mais deux brancardiers de plus franchement ça m'aiderait parfait les ressources qui arrivent pile à temps en fait on a dû avoir deux en bonus j'ai pas eu de pop-up on a dû avoir deux en bonus quand on a eu l'événement là ils vont pouvoir se reposer quelques heures avant l'attaque ça va pas être ça va pas être fondamental on va dire pourquoi on me dit qu'il y a un mec refusé j'ai personne refusé ah ça doit être parce qu'il y a un cadavre bah s'il y avait un cadavre il aurait été il aurait été traité par le mec du cimetière bizarre pas grave pas grave pas grave on est reparti nos éclaireurs sont tous les deux en mission c'est bon on est remonté à 6 déjà l'être c'est cool du coup on va se refaire une commande commande de matériel chirurgical dans 3 heures parce qu'avec 20 on va pas pouvoir dépiler un rush de blessé clairement pas alors c'est marrant parce que du coup on était pas mal empathique mais les choix qu'on a pris avec les éclaireurs nous font plus aller vers impitoyable et en même temps on a voulu être gentil et on s'est pris on s'est pris une balle j'avais pas vu mais c'est le bien entendu les gars commencez à nous faire un peu d'alcool la nourriture c'est bon toi tu peux arrêter un peu de bosser on peut repasser en 12 heures éventuellement pas de préférence très bien la nourriture c'est pas une urgence donc on va laisser se reposer un peu on va consommer un peu plus de ressources mais il nous faut de l'alcool ah des tirs d'artillerie les salauds j'espère qu'ils vont pas encore nous péter un train j'avais pas vu il y a un petit lapin dans la tranchée tranquille ok Jack Lagarde a terminé sa rééducation et il faut qu'on y arrive putain neuf mecs là-bas wow ça va piquer les fesses ok toi tu y vas toi tu y vas là on va passer en 24 heures alors toi du coup tu préfères travailler au poste d'évacuation sanitaire on en a qui sont ah je peux en mettre que deux de toute façon ok très bien donc pas de soucis mais tu restes en 12 heures qui est efficace justement au poste de secours toi tu es au poste d'évacuation sanitaire tu travailles mieux au cimetière mais de toute façon pour l'instant on en a pas besoin toi tu es plus performant au poste de secours et du coup tu es parti pour aller au poste de secours donc c'est parti en avant tu es fatigué ouais bah fatigué c'est comme ça donc go toi tu te reposes un petit peu et on te sortira de ton repos en cas de besoin là on est parti pour un quart un quart complet donc eux devraient pouvoir tenir éventuellement on enverra Tristan au cimetière et on réactivera Owen alors 9 mecs là il faudrait presque qu'on fasse ça prochaine lettre de change on va faire ça parce que 9 là ça va être long à traiter et bon appétit Acta merci beaucoup d'être passé est-ce qu'on peut s'attendre à voir des lettres de change bientôt dans une heure on en aura deux non dans 4 heures on en aura deux dans une heure on en aura trois parfait donc dans une heure on peut s'attendre à pouvoir lancer l'amélioration du poste de secours tous blessés ils font tellement chier si on veut l'améliorer vraiment plus il faut 400 de ressources eux ils arrivent dans 4 heures on aura 400 de ressources mais 5 lettres de change on va partir chercher ça plutôt en premier de toute façon on a bientôt plus d'alcool alors ce qu'on pourrait faire c'est qu'on est plutôt bien en termes de ah non c'est des VIP on peut pas changer je vais les envoyer au QG mais on peut pas les changer ceux-là pas moyen 13 blessés la violence et en plus l'autisme pointe avec d'autres blessés ah qu'est-ce qu'il se passe un dirigeable c'est du sacrément gros dirigeable allemand c'est pas du petit truc de c'est pas juste de l'éclairage je vais juste faire les éventes je vais juste faire les éventes c'est de l'éclairage utiliser sa soif de vengeance patient montre une forte envie de se venger des combattants ennemis ne leur pardonne pas la mort de ses camarades et ça nous ignorons combien des classes sont présents dans la plaie les retirer tous pourrait s'avérer très compliqué opération plus longue du coup alors du coup le zeppelin c'est quoi c'est juste un truc comme ça cadeau ok pas d'événement en rapport avec ça je m'y attendais pas pour le coup est-ce qu'on le voit du coup le zeppelin on dirait pas ah si il est là ok 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 ici qu'est-ce que ça donne là toi tu te reposes tu t'occupes de ce monsieur on est déjà en 11 sur 20 waouh il nous faut ah merde on a perdu un patient j'avais pas vu pause Tristan va bosser toi ah on a nos renforts qui sont arrivés excellent 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 donc il nous en faut un régime à cuit t'as pas de préférence il faut que tu ailles toi tu te reposes un peu tu vas te mettre là toi tu vas bosser 24h non tu vas bosser 12h on va mettre lui je pense qu'on va suffire comme ça et là deux qui bossent un qui se repose un peu alors toi tu viens juste d'arriver donc on va te faire bosser plutôt j'ai bien laissé celui qui était bon au poste de secours au poste de secours non pas du tout toi tu travailles mieux au PES et t'es au poste de secours donc Odin Ballet Odin Ballet tu vas là très bien ensuite qui travaille mieux au poste de secours Damien tu es plus efficace au poste de secours Damien même si tu es fatigué tu vas au poste de secours pour le moment tu as du de fatigue considérablement moins vite fort bien toi tu es frivole travaille légèrement plus efficacement lorsqu'il travaille avec d'autres et lui il est sarcastique son pote ok travaille légèrement mieux au PES parfait se fatigue légèrement moins travaille légèrement plus efficacement ok donc là on est bien en termes d'affectation du coup le régime de quart à 8h c'est pas tout de suite toi tu bosses là pour l'instant en 12h toi tu vas bosser jusqu'à ce que tu t'effondres enfin peut-être pas mais pas loin et vous vous restez en 2-2 ça me parait bien c'est parti on a plus d'alcool on a un mec qui bosse pour faire de l'alcool avec nos 3 lettres de change est-ce qu'on peut travailler sur des améliorations ce truc là toi tu y vas et ceux qui bossent c'est sur l'alcool vous y allez aussi enfin pas sur l'alcool sur les produits chimiques là on a 21 d'avance c'est pas si mal on va essayer de travailler sur le 25% de de stabilisation ça bosse est-ce que je peux te mettre un mec en plus non toi tu vas être extrêmement épuisé donc pas le choix est-ce que je peux te mettre un mec en plus là ouais c'est parti c'est parti c'est parti eux ils arrivent dans 45 minutes tendu c'est quoi le prochain train ok et là à 10h on a 13 blessés qui arrivent parfait on est pas dans la merde 13 blessés faut qu'on ait évacué un paquet et on en a 13 qui arrivent là aussi on est trop en déj de ressources les ressources sont un vrai problème il faudrait que j'arrête d'en consommer je vois pas bien comment faire ouais je vois pas bien comment faire si il faudrait qu'on aille chercher ça encore un coup de réduire le production de ressources de 10% ça ferait 20% en tout il faut 7 lettres de change est-ce que c'est de l'ordre du jouable on en a 4 qui arrivent pour l'instant on n'a pas d'assaut visible et on a quand même envoyé beaucoup de monde on va essayer de la jouer full lettre de change ah ils sont rentrés les autres là alors attendez pause toi on t'ajoute un éclaireur euh oui commandé c'est parti et après est-ce qu'on peut t'envoyer quelque part on va t'envoyer là pour le moment ça va nous rentrer un peu de nourriture ça fera pas de mal on a un événement pourri la hanche du patient est plus dérangée plus dégradée que nous le pensions on a toujours pas le fluoroscope c'est beaucoup trop tard opération plus longue réhabilitation plus longue bah écoutez faisons avec ça alors là si on avait pu avoir notre chirurgien en plus ça nous aiderait bien évidemment au moins tout le monde est en train d'être traité un événement positif on gagne en fatigue parfait de toute façon pour le moment toi tu es extrêmement épuisé là quand même toi tu es extrêmement épuisé là quand même donc ça ne nous change pas non plus la donne comme prévu on a notre médecin on a lui là qui est bien reposé au début pour gérer l'attaque les autres vont faire ce qu'ils peuvent j'espère qu'on n'aura pas trop de blessés psychologiques le prochain train qui arrive c'est des ressources ouais 250 on va être à 500 on va peut-être pouvoir faire quelque chose on a un événement 3 personnes, une équipe de brancardiers et une infirmière entrent dans votre bureau ils parlent à voix basse Major Wells c'est à propos des deux brancardiers qui travaillent ici ils ne font rien de mal mais ils ont l'impression que l'un d'entre eux est sur le point de craquer peut-être même les deux que faites-vous ? on en discute c'est pas le moment de péter un plomb ici c'est l'infirmière elle est épuisée épuisée c'est juste épuisée voilà on est tous épuisés de toute façon neuf blessés dans les tranchées encore on va avoir des morts là clairement il faudrait qu'on améliore ce truc là pour mettre plus de monde mais c'est ça notre priorité c'est ça si on arrive à faire ça on va être bien pour les rééducations le deuxième truc ça serait ça du coup pour mettre plus de brancardiers et être plus efficace quoi qu'on pourrait faire ça pour pas grand chose ouais on pourrait faire ça pour pas grand chose on va attendre le train qui arrive là voir quelles sont nos options en termes de l'aide de change ça donne quoi ? on a une qui rentre dans deux heures ouais c'est pas ouf trois d'ici 3h15 merde on a perdu un patient est-ce qu'on a quelqu'un au cimetière ? oui ah Clovis a récupéré parfait on va se battre alors à la prochaine attaque là pour le moment on est dans le mal il va falloir qu'on envoie des soldats se battent plutôt que rendre des lettres de le change allez on enchaîne les opérations on a bientôt un qui va sortir là ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu de VIP ok on a terminé ah j'avais pas vu le train est arrivé stop arrêtez tout le train est arrivé du coup qu'est-ce qu'on peut faire ? ça ça coûte 3,50 ça prend 4 heures ça va nous descendre à 525 en gros ce qui fait qu'on n'aura pas assez pour ça surtout qu'on va bouffer de la ressource mais en même temps 5 lentes de change c'est pas tout de suite donc non on va partir là-dessus il faut qu'on envoie plus de brancardiers s'occuper du poste de secours pour gérer le flux et vu qu'on en a quand même pas mal de brancardiers maintenant on va faire ça ok parfait tu vas te reposer pendant 8 heures tu te reposeras peut-être pas 8 heures mais déjà va te reposer un peu on a plus que 5 personnes dans une heure ils arrivent les 13 malades là ah non c'est un train de personnel qui va du coup probablement pas faire grand chose ah si il amène peut-être l'éclaireur supplémentaire un événement positif parfait les premiers soins ont évité toute dégradation donc on gagne un petit peu d'énergie ça c'est cool du coup tu passes juste à épuiser toi donc on va voir si on a un afflux brutal de patients comment on gère ça on a plus que 2 jours à tenir 2 jours à tenir 2 jours à tenir mais il va falloir qu'on arrête l'épisode de VOD là si vous voulez dire au revoir à la VOD dans le chat n'hésitez pas à faire un petit coucou en attendant j'espère que ça vous a plu je sais pas si je vais continuer live il est quand même 13h il faut que j'allais manger un morceau aussi en tout cas merci beaucoup à tous ceux qui sont passés on se retrouve très vite pour la suite ciao ciao tout le monde merci beaucoup à tous merci à tous